A 16h, le laboratoire ferme ses portes pour accueillir les personnes présentant des symptômes évocateurs du Covid-19 et ainsi éviter le contact avec la patientèle habituelle. Ces personnes peuvent bénéficier d'un dépistage par test PCR par voie nasale. Le test est assez rapide en soi puisque c'est un prélément dans les deux narines. On introduit un écouvillon assez fin jusqu'au nasopharynx, donc ça va assez loin. Et voilà, donc le test dure quelques minutes. Chaque jour, une vingtaine de personnes est testée dans ce laboratoire. De retour d'un séjour à l'étranger, cette patiente souffre d'une dégradation de son état respiratoire. J'ai fait un voyage en République dominicaine au mois de mars et les premiers signes de tout sont arrivés à mon retour. Pour effectuer le dépistage du coronavirus, il ne faut en aucun cas se rendre directement dans le laboratoire de biologie. Le rendez-vous se prend au préalable par e-mail afin d'éviter tout document susceptible d'être contaminé. Le virus peut donner une palette de symptômes très variés. Les enflures ne sont pas vraiment reconnues comme un symptôme courant, mais chez les personnes jeunes, ça a été pas mal observé par les dermatos. Même si ce n'est pas garanti, à côté de ça, j'avais un peu de mal de tête, un peu de température. Les personnes identifiées comme cas contact peuvent également se faire dépister. C'est le cas de cette mère de famille. Le test est facile à effectuer, non invasif, mais désagréable pour le patient car un peu douloureux. Les résultats sont communiqués dans les 24 heures. En attendant, le médecin préconise de rester à son domicile.